D'ailleurs, une petite quichoterie peut-être pour le... Oui, éclairons les masses. Oui. Ce soir, je découvre sur la commode un tas de chaussettes déposées là par ma femme de ménage. J'ai une femme de ménage. On peut être de gauche et bourgeois. Quelques-unes, des chaussettes, pas des femmes de ménage, quelques-unes sont isolées. D'autres sont groupées par deux, chacune avec une presque jumelle. Mais une différence de texture, de teinte ou de longueur, un détail, met un terme à nos rêves de réconciliation. Ces chaussettes ont perdu leur sœur. Le sujet des chaussettes dépareillées a été traité de nombreuses fois. On lui doit même un des deux bons sketchs de Bigard. Mais il me semble que personne jusqu'ici n'a osé proposer de solution au problème. Plusieurs s'imposent pourtant. L'interdiction de la chaussette est la première qui vient à l'esprit. Le collant, qui garantit la solidarité des pieds, sera un substitut acceptable pour la plupart. Mais une autre solution, plus élégante et moins coercitive, optimale du point de vue de l'économie, nous est venue. Il suffirait qu'il n'existe qu'un seul modèle de chaussette. Un seul tissu, une seule taille, une seule couleur, pour qu'il soit impossible d'avoir une paire dépareillée. C'est de la variété que provient la différence. Réprimons-la. Non seulement la perte d'une chaussette ne condamnera plus sa jumelle à l'inutilité, mais on pourra user chacune jusqu'à la trame, puisqu'il sera possible, quand une chaussette sera percée, d'apparier l'autre avec n'importe quel autre rescapé. En cette période de pénurie, il est rassurant de n'avoir pas à renoncer à l'usage des pieds. Avec nous, militez pour l'uniformisation des chaussettes. C'était Daï pour une de ses quichotteries dont il a le secret.